Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous revoir. Tout d'abord, je m'excuse pour le retard, ce sont des empêchements. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui est également consacrée à la sémiothèque de textes narratifs, dans laquelle on va y avoir ensemble le schéma narratif. D'accord ? Le schéma narratif avec ses composantes, là on va essayer d'éclaircir le plus justement possible cette phase-là, d'accord ? Donc, le schéma narratif comme définition. Le schéma narratif permet d'organiser les éléments narratifs d'une action ou d'une histoire dans une structure constituée de quatre composantes. Donc, ce que vous avez bien constaté, c'est que le schéma narratif, il a dit, permet d'organiser les éléments narratifs d'une action ou d'une histoire. Cela montre que quand le schéma narratif intervient, cela montre qu'on a un ensemble des actions, d'accord ? L'ensemble des événements, là où il intervient le schéma narratif, le rôle du schéma narratif ici, c'est d'organiser, c'est pour organiser ces événements-là. Cela veut dire de les rendre hiérarchisés. D'accord ? Bien sûr, le schéma narratif constitué de quatre composantes, on va les avoir maintenant et on va également les expliquer. Oubliez-vous maintenant le schéma narratif, ce que vous avez déjà vu ou laissé, cela veut dire la situation initiale, l'élément perturbateur et tout cela. Donc, on va avoir quatre composantes, quatre phases de schéma narratif, les composantes. On a quatre ici, vous les voyez dans ce schéma, on a la manipulation, on a la sanction, on a la compétence et les performances. Quand on parle de performance et de compétence, c'est à travers l'action qu'on a essayé. Cela veut dire, est-ce que le sujet du fer qui va faire l'action, est-ce qu'il a les compétences, les performances, est-ce qu'il est un manipulateur même ou non ? D'accord ? C'est ce qu'on va y avoir. Donc, on va expliquer chaque étape d'essai. Donc, on va commencer par manipulation. Donc, manipulation, pendant cette phase, le destinateur ou bien le manipulateur va manipuler le sujet du fer pour réaliser un certain objet de valeur. Donc, si le sujet du fer accepte la proposition, on parle, on peut parler du moment de l'établissement du contrat, bien évidemment. Donc, je vais vous raconter à vous bien. Je vais vous raconter à vous bien. Par exemple, là, on peut dire le destinateur ou là, le manipulateur. C'est la même chose. Ça fait. On a dit qu'on a l'établissement du terme. Bon, le destinateur, il va le manipuler pour faire une action. Donc, l'action, l'échef, 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 c'est-à-dire le sujet du fer. Donc, c'est le sujet du fer qui va faire une action pour réaliser un certain objet de valeur. Hada, il a quble. Je vais vous raconter à vous. et je vais vous raconter à vous. Par exemple, je suis un manipulateur qui va manipuler le sujet de l'équipe de l'équipe C'est ce qu'on appelle l'équipe de l'équipe de l'équipe Si le sujet de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe On peut parler de l'étape, on peut faire un contrat C'est bon, c'est ce qu'on appelle l'équipe de l'équipe D'accord, je vais te donner 50 000 dg ou je ne sais pas D'accord, c'est ce qu'on appelle l'équipe Donc, dans ce cas-là, je vais te donner le destinateur ou le manipulateur Je fais un tien de la série qui va manipuler le sujet de l'équipe de l'équipe de l'équipe Pour réaliser l'équipe d'équipe de l'équipe d'équipe C'est ce qu'on appelle l'équipe d'équipe d'équipe de l'équipe d'équipe de l'équipe iellement, par exemple, utiliser le contrat pour finir le cadre d'équipe d' Mail C'est ce qu'on appelle l'équipe d' Georgipe Concernant la compétence les moyens pour obtenir un certain objet de valeur. C'est-à-dire qu'il a la compétence parce qu'il a la compétence parce qu'on ne peut pas établir un contrat alors que le sujet de faire n'a pas de compétence pour faire une action. Performance, c'est la réalisation de la mission. Est-ce qu'il a réalisé la mission? Non. C'est-à-dire qu'il a la compétence. On a la sanction. C'est la recompense. La recompense. Qu'est-ce que la recompense? Par exemple, si tu dis-à-dire que tu dis-à-dire que tu dis-à-dire qu'il a 50€ ou non, je ne sais pas quoi. On va dire la recompense. Et cette recompense peut-être être égétive. Elle peut être positive. Comme elle peut être également négative. Par exemple, si tu dis-à-dire qu'il a-dire qu'il a-dire qu'il a-dire qu'il a-dire. C'est-à-dire que c'est une récompense qui est négative. Si tu dis-à-dire qu'il a-dire qu'il a-dire qu'il a 50€ ou la 50€ ou la 50€ ou la 8€. C'est-à-dire qu'il a une récompense qui est positive. D'accord? J'espère que le message est bien reçu. On va passer. Voilà. Concernant les types de modalités. On a quatre types de modalités. On a le devoir faire, le vouloir faire, le pouvoir faire et le savoir faire. C'est-à-dire qu'on a signé avec mon sujet de faire un contrat. C'est-à-dire qu'il doit faire ce qui est-à-dire qu'il a une récompense qui est-à-dire qu'il a une récompense qui est-à-dire qu'il a le devoir faire. Ça veut dire là, il a gêné, maintenant, l'analyse, l'analyse, maintenant, le manipulateur qui a manipulé le sujet de faire l'éhoa, maintenant, c'est-à-dire que l'éhoa, c'est-à-dire qu'il a manipulé le sujet de faire l'éhoa, c'est-à-dire, pour faire une action et pour également réaliser un objet de valeur, l'éhoa. Pour obtenir un objet de valeur, donc, est-ce qu'il est, est-ce qu'il va être conjoint ou disjoint ? Après, on ne sait pas. D'accord ? Là, je vais vous enseigner, par exemple, un contrat à l'éhoa, c'est-à-dire qu'on a un devoir faire. Donc, ce devoir faire là, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. D'accord ? C'est-à-dire que le devoir faire. On a le vouloir faire. Par exemple, le vouloir faire, le vouloir. Quand on a un exemple, on ne peut pas dire que c'est-à-dire qu'on a un objet de valeur. Et on a le vouloir, le vouloir, je veux faire cette chose-là, je veux faire cela. Donc, il veut le vouloir faire. Il veut, est-ce que ça fait. Et donc, le sujet de faire a un vouloir faire. Donc, il veut faire l'action. Maintenant, on a le vouloir faire. D'accord ? Il y a le pouvoir de faire. Il y a la capacité. Est-ce qu'il peut faire l'action ? Est-ce qu'il peut accomplir cette mission-là ? D'accord ? C'est le pouvoir de faire. Il y a le pouvoir d'y dire. Il y a le savoir de faire. Le savoir, est-ce qu'il a la capacité intellectuelle de faire cela ? Ou même, est-ce qu'il a, par exemple, déjà l'expérience ? C'est-ce qu'il a fait, par exemple, le taux de l'âme d'un mobile. Tu as, par exemple, un devoir de faire. Tu as, par exemple, un devoir de faire. Il n'y a qu'à ce pas. Il a le pouvoir d'y dire. C'est-ce qu'il a le pouvoir de faire. Le pouvoir d'y dire. Qu'est-ce qu'il a fait ? La capacité physique, intellectuelle. Cela dépend de la situation que vous allez voir le jour de l'examen, incha'Allah. Voilà concernant, maintenant, on va attaquer le programme narratif d'usage et le programme narratif de base. D'accord? Donc, la relation qui unit le programme narratif de base et le programme narratif d'usage est une relation de présupposition unilatérale à sens unis. Maintenant, on va commencer par le programme narratif d'usage. Ça fait, on va commencer par l'examen qui se déclenche, qui se déclenche. Donc, le programme narratif 1 se pose du programme narratif 2. Donc, le programme narratif principal est appelé programme narratif de base. D'accord, il y a la base. Ça veut dire que le programme narratif principal est programme narratif de base. mais la base, ça fait. Tandis que le programme narratif présupposé, j'aime le programme narratif 2, il s'appelle programme narratif d'usage. Donc, le programme narratif de base, il y a la performance. Il y a la mission. Le programme narratif de base, il y a la capacité, est-ce qu'il a des compétences, est-ce qu'il a déjà des expériences, est-ce qu'il peut faire l'action, accomplir une mission. Alors là, on parle de dons et les preuves. Donc, dons et les preuves. Le don vient du verbe donner. Rajanaman, le verbe donner. Je donne quelque chose, quelqu'un me donne quelque chose. Ou les preuves viennent de non-privation. D'accord ? La privation. Donc, à toute conjonction, l'acquisition, l'acquisition ou la le don. J'ai acquis quelque chose. L'acquisition, j'ai gagné, quelqu'un me donne quelque chose, là je donne quelque chose. Là, c'est le don. Répond paradigmatiquement, une disjonction, la disjonction ou la privation. Si quelqu'un me donne quelque chose, là je donne quelque chose, là on parle de l'acquisition, parce que j'ai hacké un objet de valeur. Oui, là, maintenant, je suis en tant que sujet d'état, par exemple, je suis disjoint de l'objet de valeur, là on parle de privation. Je sais pas, j'ai fait que la chose n'est pas qu'il n'y a pas. Donc, on va revenir à la privation. C'est pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Mais là, il n'y a pas qu'il n'y a pas. Au倒, regarde, un él Je pense à mon introduction. Fresto de la bibliothèque, par exemple, il correspond da carte d'activité davantage. Allez, par exemple, il mettra une camille, même si il mettra l'apportable, je n'aiạiblé. dans un vague portable. Inagna on peut donner un appel 홍ента privation, non puc conceive des기는 d'alienaire, car il yo aolesome d' Latouver, Ou même que j'ai fait desempres d' Vivfar. Mais je n'ai pas fait邀. parce que le sujet d'état est conjoint à l'objet de valeur, les voix, le téléphone. Donc, ces deux modes de jonction, que ce soit jonction et désjonction, peuvent être dédoublés grâce à un jeu de relations transitifs ou réfléchis. Donc, le schéma suivant est l'estre, ce jeu de relations. Donc, on a le temps, on a l'épreuve. Donc, bon, donc le don, on a donné quelque chose, on a le temps, on a l'épreuve. On a la première relation, il y a S1, il y a S1, fait l'action, l'arrivée, pour que S2 soit conjoint. C'est-à-dire qu'il y a un sujet de faire. C'est-à-dire qu'il y a un sujet d'état, est-ce qu'il est conjoint ou désjoint à l'objet de valeur. Il y a S1, il y a S1, fait l'action pour que S2 soit conjoint à l'objet de valeur. On a la première relation, il y a S1, il y a un sujet d'état, pardon. On a la première relation, il y a S1, il y a S1, il y a S1, il y a S1. Il y a S1, il y a S1, il y a S1, il y a S1. C'est-à-dire qu'il y a S1, il 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 y a S1. Le sujet de faire fait l'action pour que S2 soit conjoint à l'objet de valeur. Moumkin aoun ou moumkin. D'accord ? Donc la relation a dit que c'est ma attribution. D'accord ? C'est l'attribution. J'ai attribué quelque chose au sujet de faire. Je pourrais même l'aider pour qu'il soit conjoint à l'objet de valeur. Je pourrais même dire qu'il y a S1, il y a S1, il y a S1, il y a S1, il y a S1. le même soit 10 juin à l'objet valeur. Je fais un exemple l'action pour qu'on puisse faire 10 juin, il n'y a pas à avoir l'objet valeur. Tu peux nous ajouter cela ou non? Tu peux le faire, tu peux l'ablier. Tu peux. Tu peux le faire, tu peux l'ablier, tu peux l'ablier. Un seul numéro, c'est le moment. Je fais 10 juin à l'objet value. Je ne fais pas l'action pour qu'on puisse faire 10 juin à l'objet value. mais on peut dire que l'action est correcte pour que l'action soit correcte. C'est-à-dire que c'est la renonciation. Ceci, par exemple, le jour de l'examen, vous allez voir un paragraphe pour dire l'amalyse. C'est-à-dire que l'action est correcte. C'est-à-dire que la renonciation est correcte. Concernant les preuves. Les preuves. S1 fait l'action pour que S2 soit déjoint à l'objet de valeur. Voilà. S1 fait l'action pour que Rachid soit déjoint à l'objet de valeur. D'accord ? Donc, S1 fait l'action pour que Rachid soit déjoint à l'objet de valeur. Par exemple, Rachid, on a un objet de valeur. Par exemple, on a un portable. On a un téléphone. 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 Parce que j'ai fait une action. D'accord ? Pour que Rachid soit déjoint à l'objet de valeur. On a un téléphone. On a un téléphone. D'accord ? Un téléphone. D'accord. On a un téléphone. Pour que Rachid soit déjoint à l'objet de valeur. Pour que Rachid soit déjoint à l'objet de valeur. Il y a un téléphone. Pour que Rachid soit déjoint à l'objet de valeur. C'est pour ça. S1 fait l'action ou la régie pour que S1 lui-même soit conjoint à l'objet d'valor. Il y a l'axe de l'hadi. Il y a l'axe de l'hadi, il y a l'asthaniyef le don. L'axe de l'hadi, c'est qu'il faut dire l'action pour que S1 soit conjoint à l'objet d'valor. C'est bon. Mais j'ai l'axe de l'hadi, c'est qu'il faut dire l'axe de l'action à travers mes compétences, parce que j'ai la compétence à faire cela. Je dois dire que j'ai un devoir à faire. J'ai le savoir à faire. J'ai l'axe de l'axe de l'hadi, c'est qu'il faut dire l'axe de l'hadi, c'est qu'il faut dire l'axe de l'hadi. Il y a l'axe de l'axe de l'hadi, c'est qu'il faut dire l'axe de l'hadi. C'est bon. Donc comme synthèse, dans la renonciation et l'appropriation, renonciation à l'hadi, et l'appropriation, le sujet de faire est lui-même le sujet d'Etat. C'est le sujet d'Etat. C'est lui-même. J'ai l'axe de l'axe de l'hadi, c'est qu'il faut dire l'axe de l'hadi, c'est qu'il faut dire l'hadi, c'est qu'il faut dire l'hadi, c'est qu'il faut dire l'hadi. Renonciation ou l'appropriation. Donc il y a un autre qui est l'axe de l'axe de l'hadi, c'est qu'il faut dire 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 l'hadi. J'espère que le message est bien reçu, les informations sont bien lucides, accessibles, claires, simples pour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir, merci beaucoup.